T'as fait chinois, deuxième langue. T'as gué lantard. T'as testé des piscines. T'as vendu des saucisses aussi. Ils sont marrants, tes parents. Et tu lui avais pété sa gueule. T'as grandi à Cheville-la-Rue. En quoi ça consiste un endroit ? Euh... Bienvenue dans Small Talk. Small Talk, c'est un... Ça veut dire petite conversation. Ouais, ouais, je connais. Et en fait, le concept, c'est assez simple. C'est, je reçois des gens connus. En l'occurrence, aujourd'hui, toi, Romain de Frécinet. Et on va parler de tout, sauf de ce pourquoi tu es connu. Ah, mais c'est parfait. Voilà. Alors, ceci dit, c'est le concept du podcast. Mais moi aussi, j'aime bien faire des entorses, des fois. Tu vois, je lui mets des petites clés de bras immédiatement. Et donc, je pense qu'on va quand même parler un petit peu de ce pourquoi tu es connu. On parle de ce que tu veux. On parle vraiment. Alors là, je suis bavard. Donc, tout ce que tu veux. Première question. Alors, c'est un peu vache. Mais on s'est déjà vus dans notre vie. Est-ce que tu te souviens où c'était ? Canal Tour. Exactement. À Rennes. Ouais. Exactement. Liberté, je me souviens. Tout à fait. On avait bien rigolé dans mon souvenir. On avait bien rigolé. Mais je me souviens... Est-ce que tu te souviens que c'était une soirée un peu dure pour les gens qui étaient passés sur scène ? C'était très dur pour les gens qui étaient passés sur scène. Juste pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est que le Canal Tour ? Le Canal Tour, c'est... Canal Tour, c'est une tournée de spectacles qui est organisée par Canal pour les abonnés. Et donc, il y a des personnalités qui passent sur Canal+, qui montent sur scène. Et il y a des choses qui sont présentées, etc. Et les gens qui viennent, c'est des abonnés de Canal+, c'est ça ? Et c'est pour qu'on voit des gens de l'antenne, quoi. Ouais, exactement. C'est que des personnalités qui voient exclusivement, on va dire, à la télévision, qui est moyen de se rencontrer. C'est une bonne idée, en vrai. Il y a quelque chose de très sympa. C'est bonne ambiance. Et ce soir-là, il y avait Hakim Djimili, il y avait Fadidic Amara. Il y avait toi, t'étais tête d'affiche. Ouais. Et c'était dur. Ouais, c'est dur. Mais le problème avec les blagues, c'est que quand les dispositions... En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est capable de le faire n'importe où, n'importe comment. Et que ça peut marcher dans toutes les situations. Alors que l'humour a besoin d'un contexte vraiment précis. Un contexte d'écoute particulier. Que les gens soient venus spécialement pour te voir. La mayonnaise peut très facilement ne pas prendre. Alors, plus t'as d'expérience, plus elle prend, plus tu limites les dégâts. Mais globalement, il y a besoin d'un certain contexte. Et là, il était... Bah, c'était pas là, quoi. Parce que... Parce qu'il y avait des choses qui étaient présentées. Il y avait... Voilà. Tout n'était pas sur le ton de la comédie, la comédie, la comédie. Et donc, quand nous, on arrive... Avant que les gens, ils rentrent dans la machine, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens... Et donc, ils ne sont pas venus pour te voir, en fait. Ils ne sont pas venus pour te voir. Ils ne sont pas venus. Donc, ça change tout, quoi. Et tu peux prendre les mêmes blagues. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie. De toute façon, c'est nécessaire dans une vie. Il faut... Moi, tu sais que je vais le chercher, même volontairement. Tu vas chercher le bide ? Je vais chercher le bide. Je vais chercher les conditions très difficiles. Pas tous les jours. Je ne sais pas ça, Domaso, à ce point. Mais ça m'arrive régulièrement de me dire « Ah tiens, là, ça coche toutes les cases du bourbier. J'y vais. J'y vais. Je sais ce qui va se passer. Mais c'est important pour l'ego. Et pour... C'est important globalement. Parce que je pense que si tu n'es pas capable... Si un bide, ça te détruit, vraiment ton ego est en bas, tu ne sauras pas gérer un succès. Parce que ça vient nourrir la même chose. Puis c'est un peu comme à l'escalade. Tu fais des lignes de plus en plus compliquées. Puis tu finis par des corniches de malade où il n'y a rien qui est... Ouais, c'est ça. Et tu apprends du coup à faire les corniches. Tu apprends. Et puis il ne faut pas chercher le confort. Il faut se mettre... Heureusement, Dieu merci, il y a plein d'endroits où on joue. C'est super confortable. On est sur un tapis. Et tout marche très, très bien. Et c'est super. Et il y a des fois, il faut se mettre en danger. Tu apprends des trucs. Voilà. Puis c'est bon pour l'ego. C'est arrivé à un niveau, etc. Des fois, c'est vraiment bien de se remettre sur terre et de se dire, écoute, voilà, l'échec fait partie du processus et il faut l'accepter. Et ça ne te détruit pas, en fait. De dire, non, tranquille, ça va. Parce que vraiment, je suis intimement persuadé que si un échec, ça te démolit ton ego, tu ne sauras pas gérer du succès. Ça va, ton ego, il va exploser, tu vas devenir un fou. Mais je me souviens, ce soir-là, on avait parlé un petit peu après et tu m'avais dit un truc qui m'avait complètement impressionné, c'est que tu avais adapté ton passage à la volée en fonction du public. Ah oui ? Tu m'avais dit genre, attends, là, je m'apprêtais à faire dix minutes là-dessus. Vas-y, laisse tomber. Je vais droit dans le mur. Et hop, tu zappes à la volée en direct. Ouais, ça arrive, ça arrive. Mais quand ça, ça arrive, c'est soit très bon signe, soit que tu es en galère. Tu vois, c'est soit tu as ton plan, il se passe quelque chose de génial et là, tu improvises et il se passe quelque chose de magnifique, c'est super. Soit, tu fais ton plan, tu vois que les deux premières minutes, ça ne marche pas, tu connais les cinq minutes qui arrivent, tu te dis, si ça, ça ne marche pas, les cinq prochaines minutes, ça ne va être pas mieux, ça ne sert à rien que je m'entête. On tente autre chose. On tente autre chose pour voir si je ne vais pas prendre la décision dans six minutes quand c'est trop tard. Donc, on... Mais je me souviens qu'une des conséquences de ça, c'est que tu avais dit une phrase, en fait, qui ne voulait pas dire grand-chose parce qu'en fait, normalement, il n'y a plus un truc après et là, du coup, tu te dis, bon, OK, je sacrifie, la personne n'a compris, mais ce n'est pas grave. Je sacrifie, voilà. Mais il vaut mieux ce sacrifice-là plutôt que six minutes où tu persévères dans un truc et les gens, ils te regardent comme ça et tu les perds complètement. Il vaut mieux assumer et voilà. Comme l'idée qu'en gros, il ne faut pas connaître la route, il faut apprendre à conduire. Il faut se dire, bon, je vais au point B, OK ? Il n'y a pas une route, il y en a mille, si je sais conduire et voilà. Et c'est pour ça aussi que c'est important de se mettre dans des situations des fois compliquées parce que des fois, tu sors de là en te disant, mais je ne pensais pas que j'étais capable de, sur le moment, changer. Ça donne des armes pour les shows qui sont plus confortables. Est-ce que ça t'arrive d'enlever de tes spectacles des blagues qui marchent super bien, mais tu n'es pas fier du rire que ça provoque ? C'est rare. C'est rare. Tu dis, je vois pourquoi vous avez ri. Souvent, celles-là, je les écris, mais je ne les essaye pas. Je ne les dis pas. Je le sens quand je l'écris. Je me dis, celle-là, celle-là, je ne suis pas sûr. Et puis, j'ai des gens autour de moi, mais c'est rare. En vrai, c'est rare. C'est rare. Parce que j'essaye, dès l'écriture, d'être vraiment en accord avec moi. Je me dis, quand je vais l'essayer, c'est que là-dedans, je suis prêt à tout assumer. Si je l'enlève, c'est que ça ne marche pas. Après, des fois, il y a des blagues qui marchent, mais tu te dis, c'est souvent pour des passages plus longs. Tu te dis, celle-là, elle marche, mais elle ne rend pas service au global. Donc, je la tue. Tu te niques peut-être un truc plus tard. C'est ça. Je me nique dans le rythme ou dans le... Donc, je la tue. Mais sur le fond, je ne crois pas que ça m'est déjà arrivé. Parce qu'au moment où je l'écris, j'essaie de... Des choses que je sais que je n'assumerai pas ou je ne les mets pas. Il y a quelques années, quand moi, je t'ai connu, je pense en même temps que tout le monde, tu avais un style visuel un peu gender fluide. Tu étais... Je crois que tu as pu... Non, tu avais une boucle d'oreille. Tu étais blond. Tu étais blond et tu portais des vêtements un peu... De femme. Oui, un peu de femme. Complètement. Aujourd'hui, plus du tout. Plus du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant, que des jogging. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, c'était complètement moi. C'était qui j'étais et qui je suis encore. Je ne crois pas trop à l'idée du genre. J'ai entièrement fait la paix avec la femme en moi et je pense que c'est nécessaire. Ça n'a rien à voir avec mon orientation sexuelle. Je crois juste qu'on est... On est juste d'un père et d'une mère. Donc, à moitié un homme, à moitié une femme. Que c'est essentiel dans la vie d'accepter ce qu'il y a en nous qui est de l'autre genre parce que de toute façon, c'est là et que c'est beau. Et donc, je suis très en paix et ça m'intéressait de jouer avec ces codes-là parce que je trouvais que ça dégageait un message intéressant. Et c'était aussi une manière de me faire voir parce que j'avais un nom compliqué. Je me suis dit, il faut que je reste dans la tête des gens. Ton nom, il est compliqué, Romain Fréciné. Ouais, le Romain Fréciné, c'est quoi ? C'est Romain Préciné. Il ne restait pas instantanément. Et donc, je voulais donner des cartouches. Si c'est le blond péroxydé, c'est celui avec la boucle d'oreille, c'est celui qui met les tuniques comme s'il était... Voilà, comme s'il était pharaon. Et donc, je voulais donner des éléments et c'est aussi vraiment comme je me sentais. C'était... Je me sentais libre, j'adorais ça et tout. Et avec le temps, surtout quand j'ai commencé à être un peu... Des gens qui ont commencé à me connaître, il y a plusieurs éléments. Déjà, j'avais plus le temps d'aller chiner les vêtements. Ouais. Déjà, ça, c'était un. J'avais plus le temps et donc, je ne voulais plus le faire n'importe comment. De deux, je n'avais plus le temps d'être inconfortable parce que je mettais des trucs, mais j'ai fait... J'ai une blague là dans le prochain show. Je suis déjà allé à la préfecture en kimono, Santiago. Je me suis tout permis dans ma vie. Et c'était magnifique. Même la gestion du regard des autres par rapport à ça, à quel point tu es capable d'être bien avec toi-même, peu importe ce que les gens te renvoient et tout. Je pense que c'est important. Et puis, j'ai cherché à être discret. Au début, j'ai voulu qu'on me remarque à mort. Et comme si, avoir un peu de reconnaissance, ça a comblé ce truc-là et je n'avais plus besoin d'être si flamboyant. J'ai cherché à être confortable, discret. Et le dernier argument, c'est que je trouvais que la meilleure manière de faire passer mon message, c'était d'avoir plus l'air de monsieur tout le monde. Comme si, en fait, le fait d'être aussi ouvertement, je ne sais pas, pas à côté, mais ouvertement marginal, les gens ne m'écoutaient pas de la même oreille. C'est comme si, oui, mais de toute façon, lui, il n'est pas comme nous. Et je trouve que ça ne servait pas mon propos. Il n'y avait pas d'identification possible. Ça m'était une distance. Que les gens se disent, mais de toute façon, lui, il n'est pas comme, il est un peu ouf. Et je me suis dit, non, il faut que j'arrive à défendre ces mêmes idées et les amener, mais en étant quelqu'un de tout à fait banal et normal, en fait. Et il y a eu un moment où ça a basculé ou ça a été progressif ? Ça a été très progressif. Il n'y a pas eu un moment où tu fais genre, attends... Non, ça a été d'abord, je n'ai pas refait la teinture. Et ensuite, j'ai mis une boucle d'oreille plus petite. Et ensuite, je n'ai plus mis de boucle d'oreille. Tu as fade out, en fait, ton look. Mais c'est même pas une décision, en fait. Je suis jure, c'est arrivé très naturellement par manque de temps, chercher autre chose, je ne voulais plus qu'on me voit autant. Je voulais être discret, bien, confortable. Et surtout, je me suis dit, la meilleure manière de porter son message, c'est que les gens prennent conscience que ça vient de quelqu'un comme eux, en fait, qui n'est pas différent, en fait, qui pourrait venir de toi, qui veut faire éco chez toi, que ce n'est pas quelqu'un en dehors du monde. Et je ne voulais pas qu'il y ait une posture de personnage. Et ce n'en était pas un, mais ça pouvait avoir l'air d'une posture de personnage. Et donc, je voulais que non, ce soit le vrai moi, quelque chose d'authentique, en fait. Je me souhaitais que la première, on est peut-être plein dans ce cas-là, mais la première fois que j'ai vu ton visage, c'était une vidéo hyper drôle où tu étais devant un barman et tu te demandais si tu étais gay. Et je me souviens très bien de me dire, parce que je pense que tu avais encore ta boucle dorée à ce moment-là. J'étais blond aussi. Et tu étais blond, mais il y avait même dans ton visage, je me disais, putain, il y a un truc, il n'a pas le même visage que tout le monde. Et en particulier, mais en même temps, c'était un truc un peu familier. Et hier, pour préparer cette interview, j'ai vu plein de vidéos de toi et je crois que j'ai trouvé à qui ? Pourquoi c'est familier dans ma tête ? Et est-ce que tu veux que je te dise ça ? Bien sûr. Je pense que tu ressembles aux messieurs dans les Kamasutras, tu sais, indiens. Ça me fait très plaisir. Et du coup, est-ce que... Personne ne t'a jamais dit ça ? Non, mais... Mais je crois que tu as un truc dans les yeux et en fait, j'ai fait... Et je me suis dit, mais attends, tu sais, je monte, et j'ai tapé Kamasutra indien machin. Et alors, bon, du coup, ils sont dans des positions un peu cheloues. Je ne t'ai jamais vu dans ces positions-là, mais en tout cas, le visage, il y a un truc. Mais figure-toi que c'est un truc qui revient depuis toute mon existence. Déjà, j'ai toujours eu l'air beaucoup plus vieux que mon âge. Surtout avant, là, ça s'équilibre un peu plus. Mais avant, voilà, j'avais 21 ans, les gens me disaient, bah non, physiquement, non. Et donc, il y a toujours eu ce rapport-là et pareil, une tête, on a l'impression qu'elle appartient à une autre époque. Parce qu'on m'a déjà envoyé une photo du Kamasutra en me disant, parce que tu sais, des gens sur Insta, je meurs de rire, des gens qui m'envoient me disaient, ça va, tu te mets bien et tout. Ça fait un moment que tu es là et on m'envoie énormément de photos de vitraux, de moines dans des églises aussi, de vieilles photos. On m'envoie des photos, la dernière fois, on m'envoyait les portraits de Fayoum, les vieux portraits d'Égypte. Et donc, c'est comme si j'avais une tête d'une autre époque qui appartient à plusieurs peuples, vraiment. Et ça me fait rigoler. On m'envoie aussi, il y a des gens, à chaque fois qu'ils vont au Louvre, je le sais parce qu'ils m'envoient une photo de tableau et ils disent, il y a des trossambles. Et c'est des univers super différents. Mais quelque part, ça fait plaisir. Je me dis, peut-être que j'ai une tête un peu universelle, ça fait plaisir. Et ça a toujours été comme ça ? Toujours. Depuis que tu es enfant ? Depuis que je suis enfant. Toujours eu l'air... Depuis la puberté, disons. Avant, j'étais vraiment un enfant, le pire, c'est que j'étais mignon. C'est ça le pire. Et après, il y a la puberté qui est arrivée et là, la puberté, c'est comme si je me faisais percuter par un bus, moi. Mon monde, il s'est écroulé. C'est qui ? C'est le père de qui ? Vraiment, c'est catastrophique. Et ça a toujours été le cas. Vraiment, je me souviens même aller dans des musées à New York et voir des gens rigoler parce que les gens me disaient, vous ressemblez au tableau qui est là ? Vous ressemblez au truc ancien ? On m'a envoyé des trucs de Kamasutra, on m'a envoyé des gravures aussi de vieilles œuvres perses. Oui, mais c'est ça, c'est perses. Et ce truc-là, mais c'était parce que t'as les grands yeux qui partent jusqu'au sur les côtés. Il y a ces espèces de petits yeux là, ronds et un peu en amont. Mais j'aime bien moi. Vraiment, j'ai appris à beaucoup l'apprécier. C'est quoi ton premier souvenir de toute ta vie, de ton existence ? Tu te souviens ? Le premier souvenir de mon existence, les souvenirs de cette époque-là, j'ai du mal à les mettre dans l'ordre. Mais là, le premier qui me vient, c'est moi qui fais des cabanes avec des couvertures avec mon grand-père. Ça, c'est, je pense, le plus vieux. En intérieur, avec des chaises, on met des couvertures dessus et ça crée des châteaux. Ça, c'est, je crois, un de mes plus vieux souvenirs. Mais t'en as peut-être un que tu peux dater. Il y a souvent, on se souvient du premier... Je sais que j'ai avant 4 ans. Avant 4 ans, oui. Et premier truc d'actualité, est-ce que tu te souviens d'un premier truc ? Ah, j'ai un souvenir très frandu en septembre. Oui. J'avais 7 ans. J'avais 7 ans. Mais j'ai vu le deuxième avion en live à la télé. Ça, ça te... Voilà. Et puis, t'as pas vécu assez pour comprendre la gravité des événements. T'as pas de comparatif. Oui. Tu comprends que c'est grave. Tu comprends que c'est un truc de fou, que le monde change. Mais t'as 7 ans d'existence, peut-être un an et demi de souvenirs comme ça. Tu comprends pas grand-chose. Mais le lendemain, je me souviens quand j'arrive à l'école, l'ambiance et tout ça, c'est quelque chose qui m'a... Ouais. Ça, c'est... C'est un vrai, vrai, vrai souvenir. Ah non, mais j'ai un autre souvenir. Mais ça, c'est... Mais ça, je trouve ça étonnant que je m'en souvienne parce que je suis vraiment très jeune. Je me souviens aussi avec mon frère qu'on a... Pour finale 98... Bah, j'ai 4 ans aussi. Finale 98... Ton frère qui est plus vieux que toi. Mon frère qui est plus vieux que moi et les deux, on a chacun un maillot de la France et un maillot du Brésil. Ouais. Je sais plus, je crois que c'est moi qui a le Brésil ou lui qui a le Brésil, je sais plus. Mais j'ai cette image, j'ai ces deux couleurs, j'ai le moment dans ma tête. T'es né à Chevillier-la-Rue, enfin, t'as grandi à Chevillier-la-Rue. En quoi ça consiste ? C'est un endroit, c'est ça ? Chevillier-la-Rue. Chevillier-la-Rue, ouais, c'est tout à fait... Bon, c'est un lieu dit. Ouais, c'est une géolocalisation. Banlieue parisaine, assez classique. Moi, je pense que c'était très riche de grandir là-bas parce qu'il y avait de tout, en fait. En même temps, on est proche de Paris et ses lumières et ses moyens infinis pour certains qu'on comprend vite. Le luxe, tout ce que Paris, cette ville internationale, cette ville-monde, en fait. C'est même pas la France, quoi. C'est en France, mais bon, c'est des réalités qui sont mondiales. Et en même temps, la banlieue, quoi. Et moi, j'étais dans une famille de classe moyenne, bien, bien. Et donc, j'avais accès à beaucoup d'univers variés, en fait. J'ai côtoyé des gens, voilà, des gens qui étaient en galère et des gens qui étaient pleins. Et il y avait cette espèce de mélange, aussi un mélange culturel, un mélange de plein d'ambiance. C'était riche, moi. Je pense que c'était très, très formateur. T'as parlé dans plusieurs interviews de ton père et de ta mère, ça c'est normal, mais t'as dit que ton père avait eu un parcours professionnel de ouf, malade, et qu'il t'avait inculqué une sorte de valeur travail. Ouais, il a un état d'esprit qui est surtout impressionnant. Il fait quoi ton père ? Il a fait beaucoup de choses, mais il est directeur général de société. C'est-à-dire, donc il n'est pas président, parce que j'ai vu ça sur Wikipédia, qu'il est président de société. Non, non, non. Il est employé par la société, mais il est employé par la société pour la diriger. Donc, et il ne vient pas de là. Il a commencé technicien, puis il est devenu ingénieur, puis après, il est devenu, donc il a fait des cours de management qui faisaient en même temps qu'il était ingénieur en cours du soir. Il a une capacité de travail phénoménale et une ouverture sur le monde. Voilà, il est parti très jeune, très tôt de chez lui. Il est parti très tôt voyager dans d'autres pays tout seul pour rencontrer des cultures, se cultiver et tout. Et ouais, il a quelque chose de très précieux qui est vraiment un état d'esprit. Juste avant de venir, je l'appelais pour des conseils. Il me disait, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça ? Comment je dois faire ? Tu penses ? Fais comme ça. Surtout, en fait, c'est des valeurs. Je dirais, le plus important, c'est ça, des valeurs. Une volonté de droiture. Et c'est des conseils de quoi, là ? Là, c'est des conseils de... Maintenant, je suis dans la situation où je gère mon activité. Et donc, je me retrouve dans la position où j'ai des réalités qui sont très business, on va dire. Et c'est un peu nouveau pour moi, même si j'aime ça. Ça a toujours été là, mais je me fermais les yeux. Là, c'est beaucoup plus assumé. Et j'avais besoin de conseils. Par rapport à un sujet précis. Et j'étais content parce que ma réflexion m'avait amené aux mêmes conclusions que lui. Je voulais juste... Et je voulais aussi lui dire qu'il avait raison parce qu'il m'avait prévenu il y a quelque temps. T'avais raison. T'avais raison. Et ils sont marrants, tes parents ? Marrants, ouais. Ils font des blagues ? Mon père est quand même assez réservé. Mon père, c'est plutôt des caractères plus... Je ne vais pas dire timides, mais il y a une forme de... Il est introverti, mon père. Ce n'est pas celui qui parle le plus. Il est plutôt en observation, mais il a de l'humour. Il a de l'humour, il est capable de rigoler. Il a beaucoup d'humour, mais c'est vraiment introverti. Dans son coin, il écoute beaucoup plus ce qu'il parle. Et ma mère, ma mère, tu prends un cafet avec elle, elle peut te kidnapper. Elle te raconte tout. Il n'y a pas un détail que tu n'as pas eu. Elle est marrante, elle fait des blagues. Et ma mère, elle a un rire très... Tu peux la tuer de rire, en fait, ma mère. Mon frère, il arrive à tuer ma mère de rire, vraiment. Elle est cuite. Mais pas toi. Moi, je suis devenu moins marrant dans la vie. Oui. Moi, j'ai moins la nécessité de... J'ai comblé ce truc-là. Je n'ai plus besoin. Si la blague, elle arrive, elle est là, super et tout. Et puis, je fais moins rire ma mère que... Ma mère, elle préfère largement l'humour de mon frère que mon humour. Moi, je vais faire... Des fois, j'arrive à la tuer. Oui. Mais c'est plus fréquent qu'elle fasse... Tu te souviens de la première blague que tu as faite dans ta vie ? Je me souviens de la première fois que j'ai fait rire volontairement. Oui. Primaire. Primaire, je fais tomber un enfant qui est à mon âge. Oui, ce qui est marrant. Ce qui est marrant. Mais c'est pas ça la blague. Il s'est blessé, j'espère. En fait, c'est de ma faute. Je ne me souviens plus comment je le fais tomber, mais il est par terre, il pleure et je sais que c'est de ma faute. Souvenir, il commence là. Je sais que c'est de ma faute. Et là, il dit la phrase terrible, je vais appeler la maîtresse. Moi, là, c'est le moment d'écrou. Non, pas la maîtresse, attends. Et donc là, je me dis, il faut que j'arrive à le faire arrêter de pleurer, en fait. Et donc, j'essaie de le faire rire volontairement, consciemment. Et j'essaie un premier truc, ça ne marche pas. Et finalement, je me mets à imiter comment il est tombé. Et il rigole. Et on passe devant mes yeux, je suis très jeune, primaire, à un mec qui pleure, des larmes, à un mec qui rigole. Volontairement. Et ce jour-là, c'est comme si j'avais découvert un pouvoir magique. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est le pouvoir que ça a sur les gens. C'est fou. Je l'ai fait passer de celui qui pleure à celui qui rit consciemment, volontairement. C'était mon objectif. J'ai cherché comment le faire et j'ai réussi à le faire. Mais ce pouvoir-là, il est exceptionnel. Et mon frère était déjà, mon frère est plus vieux, était déjà très marrant. Et c'est devenu un truc qui est devenu presque une obsession. Et après, tu en as parlé plusieurs fois, mais il y a eu des humoristes qui t'ont marqué vers ces étoiles. À partir de ce moment-là, j'ai mangé tout l'humour que j'étais capable de trouver. Donc d'abord francophone, parce que je ne parlais que français. Donc tout le monde, toutes les générations, tout le monde, c'est simple. Si tu es là pour faire des blagues, je vais t'écouter. Vraiment, il n'y a pas de jugement. J'apprends. Ça peut me plaire, ça peut ne pas me plaire, mais je décortique, j'analyse. Je me souviens, je regardais très peu la télé, mais dès qu'il y avait de l'humour, mes parents, ils m'appelaient. Et j'arrivais comme ça. Et il fallait que je regarde. Et après, il arrive plein, je les connaissais tous. Finalement, il arrive à la maison par un pote de mon frère, le DVD La vie normale de Gad Elmaleh. Alors là, c'est un tournant. C'est marrant, j'en parlais tout à l'heure de ce spectacle exceptionnel. Il y a tout, des personnages mythiques. Et là, Gad Elmaleh, ça devient vraiment quelqu'un d'important dans ma vie. Je me dis, mais il est trop fort lui. Après, arrive illégalement, il me pardonnera. L'autre, c'est moi. Et là, je le connais, ce spectacle. À l'époque, je connais les time codes. Ça veut dire, je rentre de l'école et je me dis, là, j'ai envie de regarder le passage qui est à 13 minutes 44. Et des fois, je me mets en boucle des 1 minute 30. Je me dis, ça, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Après, je le rencontre, Gad. Et je vais aller voir tous les humoristes. C'est simple, tous. Dès que j'avais l'opportunité, j'y allais. Toutes les générations. Je me souviens, un qui m'avait profondément marqué, c'était Michel Boujna. Et je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. En plus, exceptionnel, monsieur. Il nous a tué de rire, il a une profondeur. Il était vraiment comme j'imaginais. Super profond, super marrant. J'ai kiffé. Et je me souviens, j'allais là-bas, mais j'ai 14 ans, j'ai 15 ans. Et les gens, ils me disent, c'est pas ta génération. Je dis, je m'en fous. Il fait des blagues. Je vais voir. Il m'avait fracassé. J'étais cuit, il m'avait tué. Donc, j'allais vraiment tous les manger. Et une fois, je vais voir Elie Semoun et Gad Elmaleh, il est dans la salle. Mon monde, il s'arrête. Mon monde, il s'arrête. Et je vais le voir. Je lui demande de signer un truc et je lui fais une blague de gamin, de maintenant qu'on se connaît, prochain spectacle, vous pouvez m'inviter. La blague bateau, éclatée. Et là, il m'a fait meilleure réponse. Il m'a dit, tu sais quoi, à chaque fois, je t'invite, mais mon producteur, il oublie. Et puis, quand je lui avais dit ça, il avait ri, faussement ri, c'est sûr. Mais à ce moment-là, pareil, je me suis dit, on va y arriver, on va le faire. Quand tu étais, est-ce que tu as connu des montagnes russes de cool dans ta vie ? C'était quoi ton niveau de cool entre primaire, collège ? Tu étais dans les populaires, tu étais dans les bolosses, tu étais dans les ventre mou, tu étais où ? Primaire, j'ai vraiment le souvenir que j'étais cool. En fait, primaire... Quand tu étais mignon. Ouais, quand j'étais mignon. Mais même, il y avait un truc bizarre, primaire, mes souvenirs, j'avais vraiment le sentiment comme si j'avais un rôle dans cette cour d'écrit, un rôle de médiateur. Comme si lui, il a un problème avec elle, l'ONU, il vienne me parler. J'étais, mais je te jure, mais c'est fou, quand je m'en souviens. Et puis tu es, des trucs d'enfants, j'avais vraiment le sentiment d'avoir un rôle dans cette cour d'écrit. Tu te souviens d'un problème que tu as réglé comme ça ? Je me souviens d'une nuit à me dire, il faut que je trouve des bonbons pour les donner à telle personne en disant que ça vient de cette personne pour qu'il pardonne l'histoire. Et c'était mes casse-têtes. Je me souviens d'être dans mon lit en train de me dire comment je vais régler cette histoire entre ces deux-là. Vraiment, j'avais ce truc-là. Après, arrive l'adolescence. Là, dégradation du visage. Dégradation du physique. L'arrivée de plein de trucs. Adolescents torturés, adolescents sensibles, adolescents en plus. C'est tombé. Moi, j'ai vécu des galères à ce moment-là. En fait, il y avait beaucoup de gens dans ma ville qui voulaient me tabasser. Pourquoi ? À cause d'une histoire. Je m'étais battu avec un mec pour une histoire des trucs d'adolescents. Et après ça, j'étais genre recherché dans la ville. Tu lui avais pété sa gueule ? Non, en plus, je suis un fragile. Ça veut dire que je lui avais mis un coup. Il était tombé. Après ça, je lui avais dit écoute, moi, je ne suis pas dans la bagarre. Remets-moi le coup. Il m'a remis le coup. Et là, il m'a regardé, il m'a dit ce sera jamais fini. Et là, je dis ah, ça va être compliqué. Et de là, je n'ai pas voulu me rebattre. J'étais tellement tétanisé après avoir frappé quelqu'un. Je ne voulais pas me rebattre. Je me suis dit non, ce sentiment d'avoir été violent, je le déteste. Et donc là, j'ai subi le truc, tu vois, mais en me protégeant, tu vois, j'en sors tranquille, tu vois. Mais de là, il y avait une espèce de truc qui s'était lancé où dans ma ville, tout le monde voulait. Je sortais du collège en escaladant le mur du fond. Tu comprends ? Parce qu'il y a des gens qui m'attendaient. Donc ça, ça a été quelques années compliquées. Dans ta vie, ça a duré deux, trois ans. Tu vois, je me suis fait pourchasser en voiture, je me souviens d'une fois où il y a une voiture qui arrive derrière moi, il me jette des trucs. Là, je comprends. Donc je cours, je fais demi-tour. Je me dis, la voiture, elle ne pourra pas faire demi-tour. Et j'ai jeté mon sac sous une voiture et j'ai escaladé de maison au hasard. Et là, je tombe devant une femme avec son enfant et je lui dis, écoutez, il y a des gens, ils veulent me frapper, je suis venu me réfugier. Il m'a dit, viens prendre le goûter. Et je suis là, en train de prendre le goûter avec un petit, il me regarde comme ça. Et donc ça, ça a été quelques années, mais en même temps, elles ont été cruciales. Elles ont été nécessaires parce que ça a fait deux choses. Un, je passais beaucoup de temps dehors à ce moment-là. Ça m'a fait rentrer à la maison et là, je me suis beaucoup, on va dire, instruit. Je n'avais rien à faire, je m'ennuyais. Donc il fallait faire quelque chose et je ne voulais pas sortir. J'avais trop peur de tomber sur une équipe et qu'il m'arrivait une folie. Donc, je me renseignais sur Internet. Je découvrais des artistes. C'est là où j'ai découvert plein d'artistes, Jimi Hendrix. Je me suis trouvé des activités que je peux faire chez moi. La guitare, l'humour. C'est là aussi où j'ai découvert Jerry Seinfeld, les Américains, l'humour, tout l'humour des Américains. Je me suis beaucoup, à ce moment-là, on va dire, cultivé et je pense que ça a fait un socle vraiment important. Et puis, il y a autre chose, c'est que comme je ne pouvais pas sortir dans ma ville parce que j'avais peur qu'on me tabasse, j'allais plus loin. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'allais à Paris, tout seul, de ma banlieue. Mais à ce moment-là, mes potes, à moi, il n'y en a pas beaucoup qui avaient le droit ou qui voulaient. J'avais arrêté le sport aussi. J'avais dit, je n'ai plus de sport. Tu faisais quoi comme ça ? Je faisais du foot et j'ai arrêté. Pour toujours ne pas tomber sur les mecs qui peuvent te baisser la gueule ? Il y a de ça, mais il y a aussi parce que j'avais découvert la sexualité. Tout seul, évidemment, la sexualité solo. Et que j'avais réalisé que dans l'emploi du temps, il y avait un moment clé qui était le mercredi après-midi. Et je me suis dit, si j'arrive à trouver ce mercredi après-midi où je suis tout seul, je vais me régaler. Et donc, j'ai choisi la branlette à la place du foot. J'ai eu ce débat. Et j'ai choisi la masturbation. Et tu ne regrettes pas ? Je ne regrette absolument pas parce que la masturbation, elle est finie. Qu'est-ce qu'on fait ? C'était super. Un foot, ça aurait été pas mal, mais c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on fait ? On se cultive, on regarde des films. Et j'ai appris plein de trucs à ce moment-là, plein d'artistes, plein de destins, de trucs et tout. Donc ça, c'était super. Et j'allais dans Paris. Comme ça, donc j'avais ma petite pression de quand je sors, il faut que j'aille vite là-bas, clac, clac, clac. Je prenais bus, métro, j'allais dans Paris. Et là, je me baladais tout seul. Je me baladais tout seul. Et je me posais en terras, je prenais des cafés. En fait, c'est là que j'ai commencé ma vie qui est ma routine aujourd'hui. J'avais toujours des carnets sur moi, des calepins. J'avais déjà cette volonté d'être humoriste, assumer plus ou moins, du moins d'écrire. L'écriture était déjà là et je me baladais. Je prenais des livres, surtout de la poésie. Je lisais de la poésie et j'écrivais en terrasse de café. Et je faisais déjà plus vieux. Personne ne me demandait rien. Tu vois, tout le monde était... Tu te souviens comment tu te tenais, tu croisais un peu les jambes, tu faisais... J'étais... Ouais, j'étais... Ouais, ouais, ouais. C'est un cliché. Ouais, mais tu jouais un peu aux parisiens ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. De toute façon, je n'avais personne à impressionner, personne ne me connaissait, je n'avais personne à retrouver. J'étais tout seul. Comment s'est terminé cette histoire de poursuite pendant trois ans ? À un moment, ils ont lâché l'affaire. Je crois. Ils sont où, ces gars-là ? Je crois que tout le monde a grandi. J'en sais rien. Je leur souhaite le meilleur à tous. On était des enfants. Mais je dirais que ça a disparu. Ça a fondu. Ça a fondu. T'as fait chinois, pas de deuxième langue ? Chinois LV2. Par correspondance. Tu sais encore des trucs ? Rien. Mais je ne savais rien pendant que je le faisais. Non, mais parce que je suis une embrouille. Moi, au début, il y a deux raisons. Je me dis que c'est une bonne idée parce que le monde va être chinois. Je me dis, un mec qui parle français, anglais, chinois, admettons qu'il veut faire du business, t'es bien. Ça t'ouvre la porte à un monde extraordinaire. Et à ce moment-là, mon père travaille beaucoup avec la Chine aussi. Et donc, je le vois et il m'en parle. Il me dit, il se passe beaucoup de choses avec la Chine, etc. Et je me dis, bon, ça peut être un truc sur le CV qui fait que tu bosses. Voilà. J'étais encore dans cette optique où ça se pouvait que je ne savais pas ce que j'allais faire vraiment de ma vie. Autre calcul, je le faisais par correspondance. Donc, j'avais trois heures par semaine où je n'avais pas à être en classe. Je devais bosser tout seul chez moi avec un truc, avec personne qui vérifie. Mais vous rigolez ou quoi ? C'est le paradis. Je rentrais, des fois, je finissais à 14 heures, je voyais tout le monde. Moi, je vais en espagnol. Ah ouais, salut ! Peau de Nutella, la cuillère devant la télé. Non, j'étais redoutable. Sauf que c'était ma vraie LV2. Donc, il y a un moment, il faut passer des examens, des trucs et tout. Et j'ai dû passer le bac. Et figure-toi. Mais je pense qu'ils me l'ont donné. que j'ai eu 10 sur 20. Mais je pense qu'ils se sont dit quoi ? Parce que moi, je sais ce que j'ai fait à l'examen. T'as pas fait un truc qui valait 10, quoi. Pas fait un truc qui valait 10. Quand même, quand tout le monde a réalisé l'urgence, j'ai eu une prof particulière de chinois. En fait, j'en ai eu deux. Deux ou trois. La première, je l'ai rendue ouf. On a recommencé le même cours à chaque fois qu'on s'est vus. Des trois heures en tête. Là, je l'ai payé cher. Ça, vraiment, je l'ai payé cher. Toutes les années de glandouille, je l'ai payé cher. Il fallait tout rattraper. Trois heures où tu ne peux pas t'échapper face à face, en chinois, moi qui n'a aucune volonté. Elle a dû... Je ne sais pas comment elle a fait pour ne pas être agressive avec moi. Elle aurait dû me planter avec une fourchette. Vraiment, elle aurait dû me faire mal. Et on a recommencé encore les mêmes cours. Je me souviens d'un moment. Ça, j'ai déjà raconté, je crois. Des moments où tu n'en peux plus. Tu n'as plus l'énergie. C'est tellement difficile en plus. Et je me souviens une fois, elle m'a dit un mot en français. Elle avait un accent chinois, cette dame. Elle m'a dit un mot en français. J'ai cru que c'était un mot en chinois. Et j'ai répété avec son accent. Et on est face à face, comme ça. Et je lui répète le mot comme ça. Évidemment, elle se dit, se fout de ma gueule ou quoi ? Et donc, je vois dans sa tête que j'ai émerdé. Moi, je me dis quoi ? Je ne l'ai pas bien prononcé. Je réessaye, je mets des efforts. Et là, je comprends. Il nous reste une heure en face à face. Oh là là, l'enfer. Non, c'était intense. Mais ça m'a appris à être très résigné. Parce que trois heures d'un cours où tu sais que chaque semaine, ça ne mènera à rien. Mais ça ne mènera à rien. Mais pourtant, tu as eu mention bien au bac. J'ai eu mention bien au bac, oui. J'ai eu mention bien au bac. Donc, c'était que le chinois le problème ? C'était que le chinois le problème, oui. J'avais des bonnes notes. En fait, j'ai eu des bonnes notes au bac. Après, au lycée, je ne travaillais pas. J'ai eu de la chance. Je fais partie de ces élèves de merde où je ne bossais pas. Et il y a des trucs qui me restaient en tête. Et ça marchait. J'ai bossé trois semaines avant le bac. Et puis, j'étais dans un lycée où ils étaient durs quand même. Après, tu arrives au niveau du bac, c'est plus facile que ce que tu as vu toute l'année. Et ouais, bac S. Bac S, 16 en maths. J'ai eu 5 de moyenne toute l'année. Au bac, j'ai eu 16. Et ma matière préférée, SVT, qui était ma spécialité, j'ai eu 13 et j'étais dégoûté. Parce que je voulais... Genre, j'adore ça. La vie et tout. J'étais fou de ça. Et là, j'ai eu... Voilà. Mais bon, il y a une justice. Parce que vraiment, si j'avais eu mention très bien, non. Ça aurait été abusé. Ouais, ça aurait été abusé. Ils sont où, les gens qui ont eu mention très bien cette année-là ? Tu les connais encore ? Je pense que j'en connais. Oui. Je pense que j'en connais. Je pense que dans le groupe de gens que je voyais beaucoup à ce moment-là, qui m'arrivent de voir encore en ce moment de temps en temps, il y en a qui ont eu très bien, je crois. Il y a des ingénieurs maintenant ? Ouais, des médecins même. Des médecins, ouais. Des, je vais peut-être exagérer avec le D. Il doit y avoir une médecin. Mais je pense que là-dedans, il y en a qui ont eu très bien, ouais. Les meufs à cette époque-là ? Catastrophiques. T'as guélandard ? Ça va. Ça va ? Ça va autour de mes 16 ans. Ouais, ouais. Ouais. Mais j'étais, bon, déjà pas très beau. Mais pire qu'être pas très beau, je me détestais. Et j'ai compris bien plus tard que il y avait beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec le physique, en fait. Surtout dans le rapport aux autres. Que finalement, si t'arrives à faire la paix avec toi et que tu t'assumes qui tu es et que t'es en paix avec toi, tu vas rayonner et tu vas attirer des gens bien et ça va être cool. Moi, j'étais tellement dans la détestation de moi-même que finalement, il n'y a rien qui pouvait bien se passer, en fait. Et ça m'a pris du temps avant de comprendre que le seul moyen d'améliorer ton rapport aux autres, c'est d'améliorer ton rapport avec toi. Ça, j'ai mis beaucoup de temps. Et puis aussi, j'étais en décalage parce que j'étais dans un délire. Je cogitais, me créatif, tout ça. J'avais l'impression que je ne trouvais pas grand monde qui me ressemblait. J'avais toujours l'impression d'être hors catégorie. Je ne suis pas plus intelligent, mais des trucs qui me semblent logiques ne le sont pas. Et notamment par rapport à des trucs un peu d'émotion, de sensibilité, de comment on ressent les gens. Surtout dans des âges où on est stupide, les ados, on est stupide, surtout avec la méchanceté les uns des autres. Moi qui étais très sensible. Tu te rappelles de méchanceté forte qu'on t'a faite à cette époque-là ? Non, non. Sérieusement, non. Ou des vannes ? Non, non. Moi, j'étais très blagueur. Ça, là-dessus, pas de problème, tu vois. Mais c'est plus dans... Ouais, dans... Tu sais, ce truc un peu de... Après, j'avais parlé et j'avais les blagues. Oui. Donc, j'avais la chance de quand même facilement faire du contact avec les gens. Mais amoureusement, j'avais un rapport à moi qui était tellement catastrophique. Je me dénigrais tellement que je ne pouvais pas construire des relations saines. Et, Dieu merci, dans cette période, il y a quand même eu des femmes magnifiques, tu vois, mais avec qui c'était catastrophique. À cause de moi. Ouais. À cause de mon rapport à moi, en fait. Et après, tout s'est amélioré avec le temps en trouvant une forme de confiance, en fait, une saine confiance. Pas se prendre pour je ne sais pas qui, mais juste faire la paix avec soi, en fait. Juste faire la paix. Et laisser le temps faire. Après tes études, à un moment, tu as testé des piscines. Ouais, j'ai fait ça un été. J'ai fait ça un été, ouais. C'était quoi une journée type de Romain Frécinet, testeur de piscine ? J'arrivais là-bas à 10 heures, je testais la piscine. Ouais. Ensuite. Et c'était quoi que tu testes ? Tu testes un... Je prenais de l'eau, je mettais dans un espèce de truc pour voir, et ça me mettait une espèce de ligne, si je me souviens bien. Et si c'était entre les deux lignes, c'est bon. Et ça a toujours été entre les deux lignes. Voilà, et j'avais un test après à 14 heures. Et j'avais un test genre à 16h30 et le reste du temps, je parlais avec les maîtres nageurs. J'ai pas vraiment... C'était... Je suis sorti de là, je me suis dit je suis très content que la vie m'ait donné cette opportunité parce que ça va me faire un peu de sous pour l'été. C'est super. Et de l'autre côté, je me dis, je peux pas me dire que j'ai travaillé. Ouais. Je pense que travailler, c'est pas... Sans manquer de respect, mais je pense que voilà, je pense que c'est pas vraiment travailler. Ouais. J'ai été là, quoi. T'as vendu des saucisses aussi ? Je l'ai fait ça à un week-end. Ah c'est vrai, pas trop longtemps. Non, pas longtemps. J'ai préféré ça. Tes petits boulots, ça s'est arrêté là ? Ouais, j'ai rien fait d'autre que ça. Après, il y a eu que des blagues. Que des blagues. Quand je suis arrivé à Montréal, j'avais de la chance, mes parents pouvaient m'aider. Et très rapidement, en fait, je jouais dans les clubs et ça me tenait à cœur d'être indépendant financièrement le plus tôt possible. Et rapidement, j'ai eu une opportunité où j'animais des soirées dans un bar qui s'appelle Labrevoir. Et ça a fait mon économie. Jusqu'à... Bon, c'était pas fou, mais ça a permis d'installer le truc. Puis après, avec les shows, etc. Mais très rapidement, j'ai pu vivre des blagues. On n'a pas parlé des sandwiches. T'as eu un rapport changeant avec les sandwiches, non ? J'en ai mangé énormément dans ma vie. Et aujourd'hui, j'en mange plus. Et pourquoi t'as arrêté ? Pourquoi t'en as mangé autant à ton avis ? J'en ai mangé autant parce que, déjà, j'avais un désir d'évasion. J'avais aussi probablement un rapport avec certaines idoles. Dans ma tête, ça correspondait à l'idée d'être un artiste. Je pense qu'il y a une part de ça. Il y a l'idée aussi que ça me reposait, la tête, et que j'avais le sentiment que ça me rendait créatif. J'étais aussi à Montréal, qui est une terre extrêmement fertile. Mais avec des sandwiches bien G-Charge. Oh, oui, oui. Les sandwiches de Montréal, j'ai perdu la moitié de mes capacités cognitives, c'est sûr et certain. Mais pas parce que je me souviens, je ne sais pas si on peut le dire, mais que t'avais le soir au Canal Tour. Moi, je t'étais équipé. T'avais mangé un sandwich. Moi, je me disais, mais si je faisais ça, et toi, t'étais dans pleine possession de ta capacité avec le gros sandwich que t'avais mangé juste avant. Ah non, mais j'ai eu une phase folle. Oui. Pendant les... Et pendant toutes les chroniques cliques et tout. Oui, oui. Je te jure, il n'y a pas longtemps, j'en parlais, je me disais, c'est fou quand même. Le plus... Ma chance la plus incroyable, ce n'est pas d'être arrivé là, c'est d'être arrivé là, dans cet état. Qui m'a aidé ? Ce n'est pas possible. On m'a aidé de là-haut. Je me suis fracassé parce que il y a aussi un rapport à la sensibilité, je pense, que j'ai voulu fuir très longtemps ma sensibilité, que c'était une manière de m'échapper parce que, voilà, je n'assumais pas être sensible. C'est bizarre à dire, mais voilà, des fois, quand je parle avec les gens, dans leur voix, dans leur corps, je sens qu'ils sont tristes ou je sens qu'ils sont... Tac ! Dans des ambiances, dans des atmosphères, dans des trucs, dans une salle, et ça, je ne l'assumais pas, ce truc de sensibilité. Et j'avais l'impression que ça me mettait des œillères jusqu'à ce que ça devienne plus vrai, jusqu'à ce que ça devienne même dur, dans le sens où c'était pire, je devenais parano et tout. C'est dangereux, cette merde. Jusqu'à un certain point, je pense que je ne regrette pas d'avoir mangé autant, mais je pense que ma meilleure décision, ça a été de ne plus en manger quand même. Et donc maintenant, sans ça, du coup, maintenant, tu es comment ? Maintenant, je suis libre comme l'air. Et genre, tu as libéré des choses que tu sens... Ouais ! Des choses que je pensais que ça m'ouvrait, j'ai réalisé que non. C'est ouf que dalle. En fait, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que... J'essaie de regretter aucune expérience de mon existence. Mais ce n'est pas nécessaire, je pense. Ou alors, j'avais peut-être besoin de passer par là, mais j'avais besoin d'arrêter aussi. Voilà. J'ai goûté, je sais. Ma sobriété, elle n'est pas basée sur des préjugés, elle est basée sur de l'expérience. C'est super. Mais maintenant, je veux être serein. En fait, même il y a cette idée que ça te calme. Et finalement, je suis beaucoup plus serein maintenant. Je suis beaucoup moins stressé et angoissé qu'à cette époque où j'étais persuadé que c'était le médicament contre l'angoisse. Alors que non, je crois que ça a multiplié mes angoisses, mais à fond. Et tu as arrêté un jour précis que tu sais ou pas ? Ouais. J'ai commencé la volonté d'arrêter le 7 mars précisément de cette année. 7 mars 2022 ? Ouais. Et j'ai fait décrescendo. Comme ça. Clac. Par contre, le même jour, l'alcool net. 7 mars, plus d'alcool. Ouais. Ça m'est arrivé très peu, mais bon, je buvais aussi autant que je mangeais des sandwiches. Ouais. Mais le 7 mars, ouais, depuis, j'ai dû boire trois fois. Et donc, les deux ensemble, en fait, c'est dur de séparer qu'est-ce qui vient du fait qu'on a arrêté de boire, du fait qu'on a arrêté de boire. J'ai réalisé surtout que la cause de ces excès, c'était la même. C'était cette idée de s'aveugler, cette idée de s'évader, sortir de la réalité, refuser d'affronter le monde tel qu'il est. C'était ça. Il y a un truc qui frappe quand même et qui m'a frappé, c'est que tu dis que t'es extrêmement sensible et c'est vrai que t'es, je m'étais dit ça aussi quand c'était vu à Rennes, t'es doux. J'essaye. Et sur scène ? Moins doux. T'es vachement moins doux. Moins doux. Mais je gagne en douceur. Oui. Je pense aussi que je manquais d'expérience. Mais c'est ça aussi, c'est qu'on se dit, en fait, il y a un moment où sur scène, c'était ça ton personnage. C'était quelqu'un qui pouvait crier très fort en tension permanente, etc. Comment ça t'est venu de devenir cette personne sur scène ? La première fois, au début, j'étais très doux sur scène. Et un jour, je suis en retard à un spectacle. Et c'est un spectacle super important pour moi. C'était le bordel à Montréal. Ça s'appelle comme ça. C'était un comédie club, genre le meilleur comédie club. Je rêvais de jouer là-bas. Et là, on m'appelle. Et j'y vais et je suis en retard. Mais je suis vraiment super en retard. Pas parce que je suis... Parce que j'ai un autre show juste avant. Donc, je sors de scène et là, je cours. Je cours, je cours, je cours pour arriver. Et quand j'arrive dans la salle, je suis en transpiration comme ça. Et là, j'entends le MC qui dit « Et maintenant, Romane Fressinet ! » Moi, je viens d'arriver dans la salle, j'ai mon sac, mon manteau. J'ai tout et j'arrive sur scène dans cette tension. Et j'ai joué un passage que je jouais habitude calme, avec du recul. Là, je l'ai joué en tension et le niveau de rire a multiplié par, je ne te demande pas, 10. C'était le tonnerre. À ce moment-là, je n'avais jamais autant fracassé une salle qu'à ce moment-là. Et je m'étais dit « Ah, mais il y a quelque chose là. » Mais après, j'ai mis du temps à réussir à le doser. Et ce qui s'est passé des fois ensuite où tu es remonté sur scène, tu as fait le même truc en disant « c'est bon chez la formule » et en fait, rien sûr. Parce qu'il n'y avait pas la vérité du moment. Et finalement, toute la démarche, ça a été de comprendre ça. Que ce n'est pas tant une question d'intensité, c'est surtout une question de vérité. C'est une question de à quel point tu es authentique en ce moment-là quand tu es en train de nous parler de peu importe de quoi tu parles. D'ailleurs, on le dit souvent, par exemple, si tu as une journée de merde et que tu es dans un vieux truc, c'est souvent qu'on le dit ça quand tu montes sur scène. Comment tu fais ? Eh bien, en fait, tu assumes. Moi, je pense qu'il ne faut pas se mettre dans un état « hey, j'ai mis mon, tout va bien ». Il faut arriver, dire ce que tu as à dire, de toute façon, tu as un plan, mais être dans la vérité de ce que tu ressens. Et ça fait des shows différents, mais vrais, tout aussi efficaces, ça met de la nuance. Tu réalises que des fois, ça arrive moins à des trucs, mais beaucoup plus à d'autres. Et que dans la globalité, ça fait vraiment... Les gens sont dans la recherche en fait de cette vérité. Consciemment ou inconsciemment, ils la sentent. Quand tu mens, les gens le sentent dans ta voix, dans comment tu bouges. Ils ne sont pas forcément capables de mettre le doigt dessus, mais ils le ressentent profondément. Et quand tu es super vrai, ils le ressentent exactement pareil. Il y a un passage de Small Talk qui est toujours un moment qu'on appelle le plus, c'est des choses les plus. Ok. En ce que concerne la personne que j'en fasse. Il y a une question que j'aime beaucoup et que je pose à tout le monde, c'est ta plus grande douleur physique. Parce que des fois, il y a des gens qui disent moi je n'ai jamais eu mal. C'est une bonne question. J'ai eu mal à la tête. Mais il y a des fois où il y a des... Toi, tu n'as pas eu très mal. Je n'ai pas envie de dire ça parce que je suis très superstitieux. Oui. Alors ma plus grande douleur physique... C'est intéressant, mais il n'y en a pas qui me viennent. Tu n'as pas cassé un membre, tu n'as pas eu de... Ah si, si je me suis fait une entorse à la cheville à une époque où je faisais du... handball pareil adolescent. Oui. Oui. En fait, je me souviens que je retombe à ce tort, j'entends... Et là, je suis en pleurs et tout, grosse douleur. Je dirais elle. Oui. Oui. Probablement ça. épargné quand même dans l'ensemble par les méga douleurs. Oui, mais j'ai vécu des douleurs psychologiques puissantes. Des moments de... Je dirais que la plus grosse douleur que j'ai vécue dans ma vie, elle n'est pas physique. Mais c'est une douleur, c'est un bad trip aux champignons où je ressentais une douleur qui était mais tellement profonde. Et c'est de l'eau, de très, 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 très loin, la pire douleur de ma vie. Et qu'est-ce que tu voyais ? Pourquoi est-ce que ça faisait si mal ? J'étais jugé et accusé de tout ce qu'il y a de plus monstrueux sur la planète. On me demandait pourquoi je méritais de vivre. On me demandait de m'immoler par le feu. Et je devais donner des arguments à une espèce d'entité que je voyais à peine. C'est très, très bizarre, cette histoire. Très douloureux, surtout. Très douloureux. Et ça a duré dix heures en vrai temps de la montre. Mais en ressenti, je suis resté beaucoup plus longtemps là-dedans. Et c'était... Se fouler la cheville à côté, c'est rien. Là, c'était une douleur. J'avais l'impression que j'avais mal à l'âme. Et t'es rentré, t'as pris le champi et t'es rentré progressivement dans ce truc-là. Et là, tu fais, oulala, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Et là, t'as couille à l'entité qui te demande de justifier pourquoi. C'est ça. Et qui m'envoie des images dans la tête, des trucs monstrueux qui me disent que c'est de ma faute, des choses qui sont absolument pas de ma faute. Des choses de l'histoire, même, des trucs fous, en fait. Tout ce que j'avais en mémoire de ce qui est pour moi la définition de ce qui est mauvais, ce qui est vraiment mal, je me retrouvais accusé. On me disait, t'es un humain, tu es à l'image de l'humanité, donc tu es responsable de tous les torts faits par n'importe quel humain. C'était d'une puissance. J'avais mal et j'arrivais pas à m'en sortir. Et on me disait, immole-toi par le feu et je devais me combattre. C'est très dangereux ces merdes-là. Très attention. Ça, c'est la plus grande douleur de mon existence de très, très, très loin. Et t'as eu, dans ta vie, tu l'as déjà raconté, mais t'as eu des petits problèmes psychologiques à certains moments de ta vie. C'était après ça. Après ça, pendant un an. Pendant un an, j'avais des voix dans ma tête. J'en parle un peu dans le prochain spectacle. Lié à toute cette histoire. Très intense, ça. Et après ça, il y a eu des pics de douleurs liées à ces moments-là. Le truc de me dire, est-ce que ma vie, ce sera ça pour toujours ? Je me souviens de crises très intenses où je dois garder un pied dans la réalité. Je me souviens d'être à un spectacle à l'école de l'humour, chose que j'ai faite à Montréal. On est dans le noir. Tout le monde se succède sur scène pour faire son passage et moi, je profite d'être dans le noir. Je pleure parce que j'ai des gens qui me parlent dans ma tête. Et je me dis, ça va être ça toute ma vie. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Et au final, un jour, c'est parti. C'est parti. La personne décédée avec laquelle tu aurais eu le plus envie de faire l'amour ? Zoom, zoom. Ah, de faire de la sexualité ? Ouais. Faut qu'elle soit décédée. Ouais. Pas forcément il y a longtemps. Alors, j'essaie de réfléchir. J'avoue qu'en ce moment, je suis de moins en moins séduit par... Par les gens décédés. Par les gens décédés. C'est moi. Et non, et puis même mon rapport au physique est différent. J'ai l'impression que c'est plus une ambiance que tu ne peux pas saisir en dehors de la conversation, comme une tension. C'est beaucoup plus séduit par ça. Alors qu'avant, j'étais en rire. Bon, évidemment, c'est un mélange entre les deux, mais François Hollande, il a dit Simone de Beauvoir. Ah, pareil, pour le côté intellectuel. Oui, et Eric Judor, il a dit JFK. Ah, oui, oui, oui. Juste parce qu'il voulait Ken Kennedy. Je comprends. Ah, elle est pas mal. Moi, je dirais, en tant que mec super premier degré, je ne sais pas, je ne sais pas, je me dis, je vais trouver... Il n'y a pas une célèbre maître du tantrisme ? Tu sais que tu as l'experte du HUC. Est-ce qu'il y a une maîtresse du tantrisme ? Je ne sais pas. D'accord, mais une non-bouddhiste de il y a très longtemps. C'est quoi, justement, une vraie meuf du Kama Sutra, mais dans la démarche, tu couches avec moi, tu ouvres ton troisième oeil. Tu vois le délire ? Il y a du cul du physique, mais c'est... C'est une porte vers une autre dimension, c'est un voyage. C'est laisse tomber. Tu prends des miles. Voilà, ce genre de délire et du sexe mystique. où tu as des images de Lotus qui s'ouvrent et tout. Ça, c'est ça que je veux. Est-ce qu'il y a un humoriste où tu te dis « Jamais de ma vie, quoi que je fasse, je pourrais arriver à ce niveau-là, c'est tout, c'est comme ça, je ne suis pas assez ? » Non, aucun. Aucun, je refuse. Je refuse. Puis même, il arrive un moment où c'est difficile. Ce n'est pas comme le sport où il y a des statistiques et encore même il y a des débats manqués les statistiques. Je pense qu'il y a un certain niveau où c'est difficile et c'est du... Puis je ne le vois pas comme une compétition surtout. Il y a des gens, c'est des maîtres de ça. Après, savoir qui est plus maître que pas... Non. Et je me dis que je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas à force de bonne volonté, de bon état d'esprit ne pas devenir moi aussi un jour peut-être un maître de la discipline. Je ne veux pas mettre de limites et de barrières. On avait parlé à la reine de Louis Siquet. Ah mais c'est mon... Lui par contre, c'est mon... Moi je le trouve... Mais maintenant, je ne regarde plus. Je regarde très peu d'humour. Ah t'as fini... Je ne regarde plus. Déjà, je baigne tout le temps dedans. Donc quand je suis chez moi et que je veux me détendre, je dis encore... Encore la comédie. Je ne regarde que des animaux. Et encore là, je les ai tous vus et il n'y a plus d'animaux qui sortent. Donc bon, je suis comme ça. Donc je regarde du foot. Ça me détend. Voilà. Mais Louis Siquet, c'est probablement celui que j'ai trouvé le plus fort de ma vie. Où j'ai vu des passages de lui et je me suis dit c'est très très fort. Après, il y en a... Sérieusement, il y en a tellement qui m'ont tué. Merci. Avec plaisir. Small talk, c'est fini. T'as dit des choses sur toi aujourd'hui et moi je pense que ces choses-là, donc du coup, elles sont sourcées puisque c'est toi qui les as dites. Et donc maintenant, ce que vous pouvez faire, vous les auditeurs, c'est vous prenez ces informations et vous les mettez sur Wikipédia et vous mettez en source ce podcast et du coup, la connaissance universelle sur Romain Frissinet est augmentée et tout le monde est content. Merci beaucoup. Ça, c'est pas mal. Eh bien, merci pour l'accueil. Écoute, un vrai plaisir. Bon, ben, cet épisode, il est fini. Il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez. Cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Small Talk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je ne vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans deux semaines parce que c'est tous les 15 jours. OK ? Et j'ai l'impression que là, ce truc de Cristiano Ronaldo, il fait une flamme carrière humiliante, mais totalement humiliante, quoi. Un peu, surtout qu'on sait que c'était un peu cette dernière Coupe du Monde qui est déterminée un peu. Bon, alors, c'est qui ? Le débat, Cristiano Messi. Il sait qu'il a un peu perdu ce débat avec la Coupe du Monde. Puis c'est un peu la seule personne portugaise connue, tu vois, donc c'est un peu... Il y a qui d'autre ? C'est qui ? Il y a Cristiano ? Il y a qui d'autre ? À part des joueurs de foot ? Il y a le mec... Non, mais il n'est pas connu, en fait, mais le chef du commissariat aux réfugiés de l'ONU. Ah oui, c'est des personnalités techniques, quoi. Antonio Guterres, l'ancien premier ministre, lui, était portugais, mais... Et chez qui d'autre ? À l'international, ouais. Non, c'est que des... Et d'ailleurs, au Panthéon, à Lisbonne, tu as quand même des footballeurs, quoi, enterrés dans le Panthéon. Donc ça montre, tu vois, aux grands hommes l'apathie reconnaissante. Il n'y en a pas, nous, ici ? Aucun footballeur ? Il n'y a zéro. Pour l'instant, il n'y a zéro de balleurs, quoi. Pour l'instant.